Salut tout le monde on se retrouve pour le 10ème épisode de la série roleplay de Marc Blanc Comme toujours faites péter les pouces bleus, on traite un objectif de 50 likes en 24h Et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir la suite de la série Souvent ce qu'on fait quand on arrive c'est qu'on va patrouiller un petit peu, on va essayer de travailler encore Normalement Aylan va être là ce soir Donc voilà voilà on va prendre notre prise de service en espérant pouvoir être avec lui Alors nous avant on va appeler Aylan s'il est en ville Ca se trouve il est toujours pas arrivé Bon normalement il devrait m'appeler quand il arrive, s'il va voir les appels manqués Et du coup nous on va se rendre directement au commissariat pour notre prise de service Allez on se met à radio et du coup on a 4 personnes qui sont en patrouille avec moi A Corge de gendarme Marc Blanc C'est pour vous annoncer une prise de service en attente d'affectation Super parfait bon ils vont bientôt arriver normalement Vous êtes quel grade vous déjà ? Gendarme Je suis de même Ca fait longtemps que vous êtes en patrouille ? Bah depuis 10 ans je m'attends Ah oui vous avez pas arrêté en fait Voilà je vais faire une petite pause J'ai rendez-vous avec le seul lieutenant là mais il est pas disponible là Ah bon pourquoi ? Parce qu'il va faire ma formation létale Ah je l'ai même pas fait moi Peut-être que tu peux le faire avec moi Je peux pas garder ton numéro ? Absolument Quand vous le faites tu lui dis que moi je l'ai pas fait et tu m'appelles C'est toi que c'est numéro 1 ? 26 C'est quoi ton prénom ? Marc Blanc Marc avec un cas Ah oui c'était vous ce matin Eh oui Bah d'ailleurs vous ce matin on vous a sauvé la vie tout à l'heure Vous avez vu la personne que vous avez écrasé là ? Avec la... quand on a foncé dans... Ouais exactement En gros il y avait la lieutenant Elle a reçu du coup la plainte par rapport à ça Oh merde Oui voilà et vraiment le civil il a menti mais à un point Ah oui ? C'était... Ouais ouais vraiment Et du coup bah moi et Daniel on a dit ce qui était vrai Et du coup bah vous allez rien avoir Ohlala bah merci beaucoup Ah vraiment je vous remercie du fond du coeur Non mais vraiment le civil comme il a menti mais à un point il s'est pas dosé Il a dit quoi ? Il a dit comme quand vous avez du coup son véhicule que vous l'avez emmené à 100 mètres plus loin Ouah ! Ohlalala Exactement Il a dit aussi qu'il voulait des réparations mais que vous avez refusé nana Mais quel mensonge ! Mais quel mensonge ! On l'a dit ce qui était vrai Ouais merci Bah de toute façon c'est dur à croire aussi là ce qu'il a dit Ah oui enfin avec 100 mètres quand même peut-être un peu dosé je trouve 100 mètres en plus on avait bien gentiment proposé les réparations Ouais ouais bah oui Ah le culot Bah vraiment le culot Ah d'accord que là je dis corges de gendarme Sandkine Prise de service à l'attente d'affectation À corges de gendarme ouais Et après t'attends qu'ils disent transmetté Et après tu dis en attente d'affectation Et s'ils disent pas transmetté tu répètes C'est à dire là je dis à corges de gendarme À corges de gendarme et ton nom À corges de gendarme Sandkine Transmetté Euh je suis prise de service et en attente d'affectation Bien reçu attendez le groupement Bien respect Quelqu'un veut s'occuper de la procédure les gars Je vous dis les chefs d'inculpation C'est juste un casier à faire Bah les gars regardez bien comment on fait les procédures Et les prochaines procédures vous en occuperez Ah ok Attention ma chef Euh par contre je peux pas le palper moi Oui oui je vais le palper Alors monsieur je procède à une fouille complète Il y a quelque chose de dangereux sur vous Euh oui Vous avez quoi ? Une machette Une possession d'armes blanches Non c'est pleurant parce qu'en gros Le week-end avec mes copains je vais faire des hachasses Et du coup vous voyez il y a les feuillages épais dans la forêt Et du coup on s'en sert pour écarter les feuillages Mais là vous allez faire du truc en feuillage mes couilles là Je sais pas quoi Non non c'est juste que je l'ai oublié dans la grosse poche de mon pantalon Je vous confie que téléphone en radio Parce que vous avez besoin de quitter la fréquence Vous l'avez déjà faite je crois en voiture Euh non vous m'avez coupé ma radio dans la voiture Du coup on retient pas l'armes machin ? Non Il y a de la chance que je suis de bonne humeur le monsieur Je vais vous retourner présenter une pièce d'identité à ma collègue s'il vous plaît Je vous laisse écouter les gars Donc monsieur Ratio Dan Il est 17h21 et nous sommes le 18 mai 2023 Et vous êtes placé en garde à vue pour les faits suivants Trafic de contrebande Article délit majeur 340 Lors de cette garde à vue plusieurs droits vous sont attribués Tels que l'appel à un proche Avoir un avocat Passer une visite médicale Et avoir à boire et à manger La durée de garde à vue est d'une heure maximum Prolongée d'une heure maximum par le procureur Est-ce que vous avez bien compris vos droits ? Oui J'aimerais bien avoir à boire à manger s'il vous plaît Parce qu'actuellement je suis très déshydraté Les gars si vous voulez aller en patrouille vous pouvez y aller Ensemble ? Oui vous pouvez y aller Faites attention Et on est avec un autre gendarme Avec qui on avait patrouillé dans le dernier épisode Enfin on n'avait pas patrouillé avec mais on avait été en service avec Enfin je sais pas comment expliquer Hé monsieur Depuis tout à l'heure je vous cherche Il y a des mecs qui n'arrêtent pas de me suivre Là la parking centrale il y a 30 secondes Voiture noire, Kuruma, M3, toute noire, black De partout il y en avait au moins 6 voitures qui étaient en train de me suivre Même à un moment je suis tombé et je me suis vite relevé mais j'avais trop mal Et vous savez pourquoi ils vous suent ? Non non bah mon avis sûrement pour des prises d'otages quoi Euh bah on va faire attention Bon courage Merci Bon courage On va aller faire un petit tour Faudra qu'on fasse gaffe si c'est vrai On est une femme de gendarme pour 6 voitures vraiment ça sert à rien d'interpeller Oui non mais juste euh Essayez de prendre Là qu'il s'envoie des tripes des véhicules c'est pas mal Ouais ouais Essayez de prendre des photos Rien qu'aussi de s'envoie de la plaque ouais voilà Essayez de prendre des photos Euh est-ce que vous avez trouvé ces individus ? Bah ouais t'as l'air de rire il y avait une Kuruma et il m'a parlé il m'a fait excuse moi mais je me suis taille Depuis que j'ai bougé au Comico ils sont plus trop là Ah bah vous avez raison essayez d'aller dans des lieux publics Ils devraient vous lâcher Ce que je vais faire je vais aller réparer un autre Bah vous avez raison Bon courage Bon courage Qu'est-ce qu'il se passe s'il y a eu un vol de voiture ? Non ? Des personnes ? Bah attends arrête toi mais les gyros on va sécuriser la zone Je vais aller mettre des cônes La plaque appartient à un genre mollu Je sais pas si c'était des civils qui se sont barrés de la voiture ou si c'était des... Non mais si si c'est des civils mais ils partent pas pour rien Ils ont dû être menacés Gal fait 17 pour la gendarmerie Est-ce que vous voulez faire une intervention de la bijouterie s'il vous plaît ? Euh on s'y rend C'est juste à l'arrière C'est un braquage déjà Bah du coup les gars on est sur un braquage de bijouterie Euh on va aller voir là avec la peine Est-ce que vous avez besoin d'un assistance musical monsieur ? Non ça va ça Non ? Ils vous ont bien traité ? Bof mais disons que oui Bof Il a dit oui il a dit oui il a dit oui Alors du coup Du coup il y a deux otages Et bah après il y a trois véhicules donc Si un de chez moi ne bouge pas ça va être compliqué Euh nous et la personne Ouais tous les personnes on est que deux donc euh Bah du coup on va essayer de faire notre mieux hein Du coup ça va être qui va s'occuper des otages ? On va leur demander s'ils peuvent leur mettre sur un parking Ouais Comme ça on est tranquille et on pourra faire la poursuite Euh je vais quand même contacter les mycanos Ouais les yeux les yeux Pour libérer un otage Si vous voulez on va faire une négociation pour libérer le deuxième Allez je vais essayer de voir Et du coup pour le deuxième otage comment cela peut se passer ? En fait j'allais dire on aurait bien voulu faire du 1 contre 1 Mais comme il n'y a que deux voitures ça va être compliqué Bah du coup ce que je vous propose c'est qu'on vous lâche Enfin il y aura le mécanos qui arrive Ça part nos véhicules Et le deuxième otage on le laisse ici avant de partir Et vous pourriez le fouiller il y aura un parking ou un truc comme ça Très bien cela nous convient On a appelé les mécanos et du coup ils auraient bientôt Donc il y a un mécanos qui est juste ici Vas-y ramenez la meuf les gars Vas-y madame je te laisse passer de l'autre côté Je vais faire un tour derrière la bijouterie je vais essayer de prendre des photos Euh tu es au deuxième gendarme ? J'ai essayé d'aller derrière la bijouterie pour essayer de prendre des photos Si on peut avoir leur plaque ça serait incroyable Le truc ça serait incroyable si on puait avoir des photos du véhicule Accorge de gendarment rare On se mettez Pour une signalée la prise de service en attente de regroupement Euh on finit une course poursuite et on retourne en groupement Euh en soit on peut les laisser en soit Bah nous fallait qu'on retourne en groupement Je vous laisse bien vous mettre en ligne devant Départ grade quand même je pense que vous vous reconnaissez sur ça Alors du coup là les gars je comprends pas trop je crois Il y a un dispatch parce qu'on va changer de code Parce que les surveillances vont être améliorées en gros Et du coup maintenant on aura le droit à de nouvelles armes Même si on a jamais eu besoin de s'en servir On sera du coup un peu plus strict on a plus de droits sur les citoyens Euh le gendarme là du coup vous allez partir avec le maréchal et le chef Bennett Et vous serez avec le colonel Et moi je partirai en pâme bravo avec le dernier gendarme Très bien euh on est en quelle pâme ? Pâme bravo Et on est avec le lieutenant Never Si je parle pas je fais ça sur le côté On vous inquiétez pas On est un peu dans le nord parce qu'on vit j'ai l'impression que c'est calme Faut aller dans les petits quartiers dans les zones Où monter l'autoroute pour remonter vers Vinewood Ou même vers l'aéroport L'aéroport il n'y a pas beaucoup d'unités Donc ça sera intéressant de Vous savez un jour ils vont inventer une nouvelle ville Comme ils l'ont fait Quand c'était des villes d'avant Et qu'ils ont créé cette ville là Et qu'ils vont créer une normalement bientôt j'espère Oh oui j'espère Du temps au vu du temps Donc vous savez Et de ce que j'ai pu entendre Elle ferait peut-être 5 fois la superficie de celle-là Selon les rumeurs Ouais selon les rumeurs comme on dit Parce que si on écoutait toutes les rumeurs Cette ville qui devait être bâtie S'il n'y avait pas du problème de cargaison etc Elle aurait dû être bâtie il y a 2 ans voire 3 ans A force on commence à avoir l'habitude de pas y croire Mais on espère quand même Ah oui je dis pas le contraire On se retrouve quelques heures plus tard Alors vous du coup c'est juste après J'ai eu quelques soucis avec la patrouille Avec le lieutenant Never Donc du coup on est un petit peu plus tard Et on va un petit peu arrêter de travailler On va sortir en moto avec Aylan Sachant que regardez notre compte en banque vite fait On est à 58 000 euros Ce qui fait qu'on va pouvoir acheter Je pense une belle moto J'ai pas envie vraiment d'économiser Je pense qu'on peut améliorer notre moto Ou en acheter une nouvelle Ça serait plutôt pas mal Et je sais Aylan m'a dit qu'il était dans la radio 300 Donc on va le rejoindre tout de suite Ça va ? T'es où là ? Là je suis à pied Je sais pas où Mais envoie ta pose je vais chercher Vas-y vas-y Je t'envoie ma pose Ne cherchez pas toute petite Tu peux pas que je fasse ça Sinon Calme toi par contre Non c'est toi là ? Gros je crois il s'est craché Non ! Aylan ! Aïe ! Il s'est passé quoi monsieur le conducteur ? Bah il s'est passé qu'il s'est bouffé mon pare-choc Ah désolé monsieur Ah bah oui Aïe ! J'appelle les pompiers J'appelle les pompiers T'inquiète 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 ma bagnole quoi Il a abîmé ma bagnole Ma parole c'est pas croyable ça Oui enfin il est à deux dons de mourir Donc bon c'est pas le plus important Bah c'est pas mon problème Ça il a qu'à faire attention Ma voiture est plus importante C'est une blague ? Bah non pas trop Ah bah si On vous paye les réparations si vous voulez Mais je veux pas de ton argent en fait Bah alors venez pas nous faire chier Me fais pas descendre Conseil Ça va ? Non pas trop Bah ouais il se jette sur ma voiture l'autre là Il passe au feu rouge C'est pas croyable ça Ma voiture Putain je crois que tu sais que c'était les mêmes Dans le frat custom Qui nous avait cassé les couilles Ah putain ils font quoi les pompiers ? Putain Je pense qu'on va aller à l'hôpital tout seul hein Mais ça va j'ai pas très mal en fait Ça va ça va Ça va t'es sûr ? Ouais 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 J'ai mal mais j'ai très mal Heureusement que j'avais un casque Ouais bah ouais heureusement On va sur le trottoir Ça nous fait chier Il dit ah mais c'est qui qui va réparer la réparation ? On demande qu'on paye la réparation Mais arrête de nous casser les couilles alors Vas-y En plus je l'ai pas vu Ça fait comme les jambes après Vas-y Viens 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 Je t'en mets Faudra que je te raconte à l'hôpital un truc après C'est passé des choses avec eux Avec... Non Ouais 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 Faudra que je te raconterai là C'est pas le moment Après avant de faire un tour T'es chaud on passe au frat bike Parce que moi j'ai 50 000 là 50 000 ? T'as de la chambre J'ai 50 000 aussi J'ai 58 000 Après c'est pas une compétition J'ai 53 T'as le mec qui va arriver J'ai 1 million On est des petits jeunes Wow Wow Mais qui c'est en plus ? Comment ça ? Ah tu dents ? Non c'est pas moi Laissez moi Ah c'est pas... Ah pardon pardon Ah mais pardon On s'est trompé de personne Désolé Putain on m'a cramé rapidement On fait chier Ah bah oui on reconnait Vous allez bien ? Ouais ouais ça va Si j'aurais pas été coma Toutes les deux secondes Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh je me suis fait rentrer dedans Ah bah moi aussi Nous aussi Enfin lui aussi J'aurais fait cher Bah quand même Je déconne Ça va vos chaussures étudiant ? Ouais ouais ta casse Ça fait des petits pics Ouais comme ça moi je bute les personnes Ta gueule je suis sur le lit Connard Un peu salope Nous on va y aller hein Ouais on va y aller J'ai mis bien roulé là Ça faisait longtemps tu commis En vrai c'est vrai qu'il rajoute un truc Où tu peux faire Uber Eats Oh Ça serait insane envers Bonsoir vous allez bien monsieur ? Bonsoir monsieur D'accord merci monsieur Ok au revoir bonne journée Bonne soirée Oh il nous rêve Ah vous allez bien Excuse moi Excuse moi je t'ai dans ma tête On a mis ça Comment vous avez trouvé ce pantalon ? Je ne l'ai pas trouvé moi Euh bah j'ai cherché Bob Moi j'ai demandé à la madame Elle a dit que c'était en rupture de stock Après il faudrait traîner en caleçon T'inquiète je pense qu'ils ont reçu je pense On va raser les mecs je vous laisse Vas-y vas-y au revoir Vas-y 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 bisous bisous hein Bisous Eh profiteur profite de la vie hein Alors attends Qu'est-ce qu'on va acheter comme décanes ? Tu veux la mienne ou pas ? Au moins on traîne ensemble Attends mais je vais prendre le BMX c'est bien Qu'est-ce qu'on s'en bat les coudes ? Je suis BMX Mais c'est dans le parking tu lui dis Tu lui dis c'est dans un parking Il doit d'aller dans un parking Non mais t'inquiète je vais lui déposer Il est grave sympa il veut venir à la gendarmerie et tout Eh j'ai bien fait de le déposer Bah vas-y attends je choisis ma moto et j'arrive Je te conseille la mienne Non après je sais rien Je te conseille la mienne Allez acheter Je crois il est livré dans mon garage là Vas-y viens je te mets dedans Vas-y ohlala est-ce qu'ils me l'ont livré ? Ils me l'ont pas livré ? C'est sérieux ? Attends j'ai plus mon argent Non mais j'ai pas tu tailles faire une moto pour rien Que là tu sais ils pourront pas te rembourser Par contre je rigole pas avec ça moi Bah du coup on va racheter notre moto Non mais s'ils te remboursent pas imagine Ah ouais ils vont voir que je l'ai dans mon garage Ouais voilà Du coup je vais me saper Vas-y vas-y C'est quoi moi aussi je vais faire une tenue là Parce que j'en ai marre Moi je suis plus couleur rouge Et toi du coup c'est violet Ouais ouais Vas-y tu vas être le violet moi je vais être le rouge Tu verras on va être le meilleur duo de la vie Yes En gros ma tenue elle est stylée non ? La mienne elle est à clac T'es erigo ? Attends je mets le casque et là on est erigo Aïe aïe Viens on va faire du rallye Tu m'emmène dans mon garage je vais prendre ma moto Sérieux ? Viens on va faire du rallye ensemble Viens tu t'emmènes Viens on roule à deux Tu m'emmènes allez frérou Ah c'est quoi ça ? C'est pas pour moi ? Casque 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 toi ! Bah bonne chance on va prendre la course poursuite hein Les mecs on circule s'il vous plaît Ah d'accord désolé Nous on était gentil Mais oui nous on est des gendarmes hein Nous on est des gendarmes au cas où Ouais mais juste on vous dit euh Vous allez faire service les mecs Oui non mais je vous dis juste bonne chance au cas où Vas-y merci Oula on sort-tire ! Wouhouhouhou ! Ils nous donnent un frein à ce fero ils nous disent Tenez tenez Aidez nous les gars C'est quoi ou quoi ? Et t'as rêvé ! T'as rêvé ! C'était tout ! Et t'étais une caméra cachée ! Tu sais que j'ai commencé à mettre ma main sur le frein là Ouais ouais t'as touché un peu ma main quand même Bah ouais logique Bonjour monsieur on voudrait faire du rallye Eh on peut à tout moment mourir hein Fero concentre-toi Concentre-toi et qu'on te dit bien s'il te plait C'est ça qui va dire ça en pari c'est qui qui va terminer en bas de la colline Ha 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 ! Wouhouhou ! Je peux aller dans le décor Du coup tu vas prendre la vapi GB200 ok ? Et on va faire une course Ok t'es prêt ? 3, 2, 1, go 3, go J'ai oublié de te parier On parie 500€ c'est bon ? C'est bon J'ai oublié de te parier On peut manger 20 fonctionnaires T'es petit Def نے que rien Et on peut manger T'es couvert C'est bon On peut announcing Beaucoup deガ risk Hey, c'est bon Oh putain Oh non T'es bloqué ? Ouais Oh non Bah vas-y je te dois 500 balles Viens on se pose 2 secondes et après tu pars Vas-y pars moi En gros tu vois les Oui les mécanos Non le mec qui était au mécanos là Oui Ils ont été une poucavette au commandant et tout Je sais rien à qui En gros tu vois ils ont dit à ce type Que genre on les avait tapé genre sur 100 m et tout Qu'ils avaient proposé qu'on paye les réparations Et qu'on avait refusé Ils ont été dire ça je crois à la colonel Je sais plus à qui exactement Et tu vois il y avait nos collègues Ils m'ont défendu et du coup je suis pas dans la merde Ah bah viens jouer Et du coup voilà Bah du coup toi tu vas y aller faire ta petite sieste Oh du coup nous notre personnage du coup on a fait une nouvelle tenue On va être un peu un genre de duo on va dire En mode lui c'est violet et moi c'est rouge Et du coup bah voilà on a chacun notre tenue un peu du même style Qu'on pourra mettre quand on va sortir avec lui Oh du coup nous pour finir on va prendre une petite prise de service Et puis en plus il a l'air d'y avoir pas mal de monde A Corge le gendarme marque blanc C'était pour vous annoncer une prise de service en attente d'affectation On peut partir en ERI Alpha Ils sont au groupement ils vont venir vous récupérer au dispatch Sinon du coup on avait acheté une moto à 25 000 Un truc comme ça Et on l'a pas reçu sur notre garage Dans notre garage En revanche on a perdu l'argent donc pour l'instant on va pas la racheter Donc là on a 35 000 Mais normalement ils devraient nous rembourser Corge le gendarme Alpha Allez sur le 10-03 rapidement Corge le gendarme Alpha Est-ce que vous avez la position du 10-03 ? Est-ce que je demande de réitération de l'appel on a pas le point ? Mais où ils ont été là pas mal fois ? D'accord vous devez venir Alpha Vas-y ils sont chiants Oh les gars y'a un assaut y'a un assaut y'a un assaut Oh je veux rien pouvoir faire moi J'ai rien j'ai rien y'a un assaut J'ai rien J'ai juste un taser On va rester planqué là On va y aller de loin Moi non on doit pas être là normalement D'accord je dirai Alpha Répondez Smétez Actuellement les 3 agents sont à terre On a dû tirer sur les individus Ils sont pris la fuite C'est bien pris Euh bah j'arrive Je me détache Ok ils sont partis je peux y aller J'vais faire un garrot Avec ce que je peux Les 3 agents sont sales ou pas ? La fille J'fais un garrot pour chacun Bon niveau des plaies Pour essayer de faire compression J'peux pas sauver tout le monde là C'est compliqué Moi j'ai J'suis resté loin Ouais mais c'est ça Faut pas rester loin Quand c'est comme ça A un moment donné Ils tirent Moi je vais tirer aussi Ouais mais moi j'ai qu'un taser A partir du moment où j'ai vu Qu'il y en avait un des agents Qu'ils ont pris un coup Dès que j'ai entendu une balle Ça part en tir Ça va ? Ouais ils nous ont passé un truc à manger Et puis je me souviens de plus rien Tu peux bouger là ? Ouais 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 En gros ils nous ont fait avaler un truc Et je me souviens de plus rien du tout en fait Ah j'ai vu des coups de sang Je pensais que vous avez pris des balles Du coup j'ai fait des garrots dans le doute Pareil à mon avis les deux Ils ont pris pareil que moi Bah écoute pour l'instant J'ai appelé des médecins pour vous Moi j'ai entendu après une balle Moi je cherche à comprendre C'est ce qu'il fallait faire Oh bah carrément A un moment donné Ok allez chercher la vie Je vais aller chercher la vie Vous prenez Là vous pouvez monter dans la forte monde des hauts Du coup avec On va au CR Mais il s'est passé quoi avant ? Parce que je suis arrivé Et là d'un coup on est parti Les agents ont des pré-notages Les pré-notages les ont abattus On en va tirer dessus Donc la flûte Mets-vous du gâteau Appuie-toi sur moi On n'hésite pas Vous allez bien ? Oui Oui et vous Bah nous pas trop Bah oui je vois que c'est pas la grande forme Vous voulez peut-être que je m'occupe de monsieur ? Ouais ça c'est vrai Ouais on va faire ça Alors attendez Hop je vais chercher ça Je sais pas ce qu'il nous a fait Oh non Ah il s'est passé des choses Allez Un Deux Trois Il est où ce parc ? Il y a le médecin qui s'en occuper Parf super Repartez en ville Essayez de voir s'il n'y a pas des trucs Suspects dans le secteur Je vais aller J'ai plus de pomme pour l'instant Bon bah écoutez Vous avez une expérience de moi Qui compte 5 gars A toucher 5 gars Tu les as touchés ? Ah bah oui je les ai touchés C'est pour ça qu'ils sont barrés comme des lapins Ah non mais c'était impressionnant Après je vous avoue Je me suis un peu chié dessus Ouais bah après S'il ne faut pas rester paralysé C'est comme ça que vous crevez Je vous le dis tout de suite On va rester en ville pour l'instant Parce que Pour l'instant il n'y a pas du tronite en ville Donc on va attend Bonsoir monsieur Bonsoir On ne m'a pas reconnu C'est bien Je me prénomme Costanoff Écrase toi Oh merde Je me prénomme Adjudant Costanoff Non pour vous Vous êtes monsieur Costanoff Il est bourré Costanoff Ou il est fait quoi ? Oh est-ce qu'il y en a un troisième qui arrive ? Il y a trois Costanoff maintenant Une blague ? Oh merde Oh merde Ah mais un c'est déjà chiant Pas besoin de toi Bon Vas-y demande au troisième de venir Comme ça au moins on leur fait une ambuscade Costanoff Quoi ? Si j'étais toi j'irais m'allonger sur un lit d'hôpital Et j'irais dessouler avant que tu dises une connerie Bah fais moi le test il va voir Après si je te fais souffler et que t'as pas consommé Donc j'irais juste que là tu te comportes comme un débile Et ça me soulagerait moins Donc tu veux que je te laisse le bénéfice du doute Que t'es bourré ou qu'on confirme que t'es débile ? Bah j'en attends Pleine réflexion vas-y Le dilemme est dur hein Alcoolisé ou débile ? Et là pour être sûr que ce soit positif Il va les consommer derrière le buisson Regardez 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 Bah c'était sûr Bon ça va t'es pas con T'es juste bourré Allez va au CH D'accord Bon alors repars messieurs Oh non parce que y'a le commandant Non non t'es pas en vie Y'a pas de commandant Ah oui y'a le colonel Y'a deux colonels Y'a les deux colonels là ? Ouais Et pas si y'veux pas Accord je donne un remarque blanc Transmettez C'est pour vous annoncer ma fin de service C'est bien pris Bonne soirée à vous Bonne soirée les gars Bonne soirée Sous-titres par Jérémy Diaz